Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous commençons par nous excuser auprès de nos auditeurs pour l'annulation de nos deux dernières chroniques en raison de plusieurs deuils successifs qui m'ont touché. La chronique de cette semaine est consacrée à deux questions. La première est le sommet des ministres des affaires étrangères des BRICS qui s'est tenu au cap en Afrique du Sud les 1er et 2 juin 2023. La seconde est l'aggravation de la situation au Sénégal, pays auquel nous avons déjà consacré notre dernière chronique. Les 1er et 2 juin dernier, les ministres des affaires étrangères des BRICS se sont réunis au cap en Afrique du Sud en vue de préparer le 15e sommet annuel des chefs d'état des BRICS qui se tiendra du 22 au 24 août prochain à Johannesburg. A l'ordre du jour, figurez l'élargissement des BRICS à de nouveaux membres, l'élargissement de la banque des BRICS à de nouveaux pays, l'instauration d'une nouvelle monnaie internationale pouvant servir d'alternative au dollar et la réforme des institutions internationales et multilatérales. La réunion du Cap se tient à peine dix jours après celle du G7 à Hiroshima les 19 et 20 mai derniers dont la principale conclusion a été de désigner la Chine comme étant, je cite, un danger systémique, reprenant ainsi presque mot pour mot le vocabulaire de l'OTAN qui s'exprime comme suit en juin 2021 dans le communiqué final de son sommet de Bruxelles. Je cite, les ambitions déclarées de la Chine et son comportement déterminé représentent des défis systémiques pour l'ordre international, fondés sur des règles et dans des domaines revêtant de l'importance pour la sécurité de l'alliance. Fin de citation. Si l'événement a été couvert par la plupart des grands titres occidentaux, la plupart des analyses se sont évertuées à minimiser la portée de cette réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS et du sommet d'août prochain. Le journal économique Les Echos titre par exemple son article consacré à l'événement, je cite, les BRICS, un club hétéroclite à l'utilité discutée, en expliquant, je cite, les BRICS combien de divisions. Quelques jours après la réunion du cap des ministres des Affaires étrangères de ce club, de puissances émergentes, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, et alors que l'Arabie saoudite officialise son intention d'intégrer leur New Development Bank, l'efficacité de ce forum continue de poser question. S'il est vrai que les BRICS réunissent des pays très différents les uns des autres en matière de régime politique ou d'orientation économique, il est tout aussi évident que tous ces pays, indépendamment de leurs différences, sont tous confrontés au même système hégémonique international qui domine la planète, à ses règles injustes, aux mêmes conditionnalités restreignant la souveraineté nationale imposée par le FMI et la Banque mondiale, pour accéder à des prêts et crédits, et enfin aux mêmes risques de sanctions en cas de refus d'alignement sur les positions de Washington. Autrement dit, c'est l'opposition à l'hégémonisme occidental, prédateur, qui est la base matérielle des BRICS, et non une homogénéité économique et politique qui n'est pas à l'ordre du jour. Il suffit de prendre en compte quelques données pour dégonfler le ton péremptoire de l'article des Echos. L'article en question est même contraint de citer quelques-unes de ces données incontestables. Je cite « Sur le papier, la force de frappe des BRICS est incontestable, regroupant plus de 3,2 milliards d'habitants, soit 40% de la population mondiale, sur un petit tiers des surfaces émergées. Le club est un poids lourd de l'économie depuis sa constitution officielle en 2009. Depuis, il n'a fait que gagner en puissance. En près de 15 ans, le poids des BRICS dans le produit intérieur brut mondial est passé de 16% à 26%. » Les déclarations des différents participants à la réunion des ministres des affaires étrangères des BRICS sont tout autant parlants. Ainsi, le ministre indien des affaires étrangères, Sibra Maniam Yaïshashankar, déclare à l'ouverture de la réunion, je cite « Le monde est multipolaire, il se rééquilibre et les anciennes méthodes ne peuvent pas répondre aux nouvelles situations. Ces deux dernières décennies, on a entendu des appels à réformer les institutions internationales, mais nous avons toujours été déçus. Il est donc impératif que les membres des BRICS montrent leur envie sincère de réformer la façon dont sont prises les décisions mondiales et notamment celle au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. » La ministre sud-africaine des affaires étrangères, Naledi Pandor, confirme en disant « Nos discussions d'aujourd'hui porteront sur les possibilités de renforcer et de transformer les systèmes de gouvernance mondiale ». Son homologue brésilien, Moro Vieira, complète dans la même direction en expliquant, je cite « Le BRICS est un mécanisme indispensable pour construire un monde multipolaire et cette réunion est en elle-même une déclaration politique ». Enfin, le ministre des affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, complète en déclarant, je cite « Le BRICS est une structure différente. C'est une nouvelle organisation fondée sur les principes d'égalité, de respect mutuel, de consensus, de non-ingérence et de stricte adhésion à la Charte des Nations Unies et à tous ses principes ». Sur chacun des points à l'ordre du jour de la réunion du Cap, des précisions et objectifs ont été élaborés pour être discutés et validés lors du sommet des chefs d'État des BRICS d'août prochain. Ainsi en est-il des conditions d'adhésion de nouveaux membres qui seront définitivement adoptés en août. Ce sont en effet près d'une vingtaine de demandes d'adhésion qui ont été déposées avec des pays comme l'Égypte, l'Algérie, le Bangladesh, l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Indonésie ou les Émirats Arabes Unis. Surtout, la réunion du Cap propose un statut d'État associé aux BRICS pour les États ne réunissant pas toutes les futures conditions. Le second objectif, à savoir l'élargissement de la banque des BRICS, la New Development Bank, à deux nouveaux membres, s'est traduit par l'annonce officielle de l'adhésion de l'Arabie Saoudite à cette banque. Rappelons que cette banque a été fondée en 2014 pour financer l'aide au développement, c'est-à-dire comme embryon d'une alternative future au FMI et à la Banque Mondiale et à leur conditionnalité d'ingérence politique et économique. Depuis sa création, la banque des BRICS a déjà prêté 33 milliards de dollars aux pays membres, correspondant à 96 projets concrets. Déjà, des pays non membres des BRICS ont rejoint cette banque, comme l'Uruguay, le Bangladesh ou les Émirats Arabes Unis. Au même moment où l'Arabie Saoudite officialise son entrée à la Banque des BRICS, l'Argentine annonce son intention d'en faire de même d'ici le mois d'août. Chaque nouvelle adhésion renforce l'assise financière de la nouvelle banque de développement, c'est-à-dire sa capacité à venir en aide aux pays demandeurs. Le troisième objectif n'est rien d'autre que la création d'une monnaie commune aux BRICS et aux pays membres de la nouvelle banque de développement pour leurs échanges internationaux. Une telle monnaie serait un pas en avant notable vers la dédollarisation qu'appellent de leurs voeux de nombreux pays. La nouvelle monnaie envisagée ne remplace pas les monnaies nationales, mais est destinée à réguler les échanges entre les pays membres. Sur ce point, la Réunion du Cap a donné mission à la nouvelle banque de développement de faire des propositions concrètes et réalistes pour le sommet du mois d'août. Le ministre indien des Affaires étrangères résume comme suit cette mission, je cite, « La nouvelle banque de développement doit fournir des propositions qui seront examinées pour décision lors du sommet du mois d'août. D'ores et déjà, la nouvelle banque de développement s'engage à ce que 30% de ses prêts soient accordés en monnaie locale et non en dollars. » Enfin, concernant la réforme des institutions internationales, la Réunion du Cap a rappelé les revendications déjà anciennes des BRICS, à savoir celle adoptée en 2008 d'une, je cite, « réforme de l'ONU qui la rende plus apte à traiter les défis mondiaux actuels de manière efficace et d'une réforme des institutions financières internationales de manière à refléter les changements survenus dans l'économie mondiale. » Les économies émergentes et en développement doivent avoir un plus grand pouvoir de représentation dans les institutions internationales et leurs dirigeants et responsables devraient être choisis par l'intermédiaire d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. » Les titres de la grande presse sont, bien entendu, libres de rester aveugles à cette convergence anti-hégémonique de la majorité des habitants de la planète. Ils peuvent certes espérer que les divergences d'analyse l'emportent sur les convergences d'intérêts. Mais l'histoire enseigne que, comme à Bandung en 1955, des pays aux systèmes sociaux différents, peuvent s'unir efficacement lorsque leurs intérêts concrets sont concernés. N'oublions pas que Bandung, qui réunissait des pays communistes comme la Chine, d'autres anticommunistes, d'autres nationalistes, etc., fut néanmoins un accélérateur important des luttes de libération nationale et des indépendances. Nous avons exposé lors de notre chronique précédente les contextes internationaux, économiques et politiques, expliquant la situation au Sénégal. Les difficultés rencontrées par l'impérialisme français et européen dans la région le conduisent à une volonté de conforter à tout prix des pouvoirs locaux qui lui sont inféodés, comme ceux du Niger ou du Sénégal. Chassés du Mali, du Burkina et de la Centrafrique, de plus en plus contestés dans l'ensemble des pays du Sahel et plus largement d'Afrique, les impérialismes français et européens tentent de maintenir à tout prix leurs alliés locaux, quitte pour cela à bafouer toutes les règles démocratiques et constitutionnelles locales. Au Sénégal, cela prend la forme d'une volonté de maintenir à tout prix le président Macky Sall au pouvoir, c'est-à-dire de le présenter à un troisième mandat, en dépit d'une constitution qui le lui est interdit. La mobilisation grandissante du peuple sénégalais contre ce troisième mandat de Macky Sall a conduit ce dernier à multiplier les répressions contre ses opposants, les arrestations arbitraires des militants et cadres de l'opposition, les violences policières contre les manifestations. La condamnation inique du leader de l'opposition patriotique Ousmane Sonko à deux ans de prison, ferme pour, je cite, « corruption de la jeunesse », a été la goutte d'eau qui a fait déborder la coupe de la colère populaire. Cette condamnation n'a qu'un seul but, empêcher ce candidat patriotique donné largement vainqueur de la future présidentielle de se présenter à celle-ci. Depuis cette condamnation, le peuple sénégalais, et particulièrement sa jeunesse, conteste massivement dans des manifestations de rue quotidiennes cette atteinte aux droits démocratiques les plus élémentaires. Le choix du pouvoir a été la répression avec un bilan qui s'élève déjà à plus de 20 morts et à des centaines de blessés. Plutôt que d'entendre cette colère populaire légitime, le pouvoir de Macky Sall annonce l'ouverture de plusieurs, je cite, « enquêtes judiciaires immédiates » contre les manifestants qui l'accusent, je cite, « d'actes de vandalisme et de défiance vis-à-vis de l'État ». La réalité est bien entendu à l'opposé de ce discours de langue de bois. Comme l'expliquent Boubacar Boris Diop, Felwinsar et Mohamed Mungarsar dans un article consacré à l'analyse de la situation sénégalaise actuelle, je cite, « en vérité, nous sommes tous témoins depuis plusieurs mois de l'hubris d'un pouvoir qui emprisonne ou exile ses opposants les plus menaçants, réprime les libertés, notamment celles de la presse, et tire sur son propre peuple avec une révoltante impunité. Nous sommes aussi tous témoins des errements d'un État désiré de rester fort à tout prix, ce prix fut-il celui du sang, de la dissimulation du mensonge, oubliant qu'un État fort est un État juste et que l'ordre se maintient d'abord par l'équité ». Fin de citation. Le militant anti-impérialiste Roland Diagne confirme en écrivant, je cite, « Macky Sall est totalement responsable des pertes des vies humaines, des blessés et des pertes économiques cumulés consécutives de sa gouvernance présidentielle clanique, arbitraire, liberticide, qui fait de l'État néocolonial une république néocoloniale hors la loi ». La résistance constitutionnelle par l'occupation mouvementiste colérique de l'espace public de nos villes et communes, par la jeunesse patriotique rebelle, est l'expression du choix cornélien entre risquer de mourir dans le désert ou les mers ou décoloniser le pays pour espérer une vie meilleure. Telle est la cause profonde de la détermination de ces jeunes qui montent à l'assaut du ciel pour défendre au prix de leur vie celui qui, à l'instant actuel, incarne leur espérance de mettre fin au scandale en milliards, en centaines de milliards de francs CFA qui sont sur la table du président Macky Sall sous la forme de rapports successifs sans suite des corps de contrôle de la gestion de l'État que sont l'OFNAC, l'IGE, l'IGF, la Cour des Comptes, etc. Fin de citation. Telle est en effet le choix qui s'impose au Sénégal, bien sûr, mais plus largement à tous les peuples africains, c'est-à-dire soit se débarrasser des pouvoirs néocoloniaux, soit accepter de sombrer dans la clochardisation, la surexploitation et la dépendance la plus servile. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde Vue d'en Bout. – Sous-titrage FR –